Alors Matt, comment ça avance ton enquête ? J'ai une forte présomption que Lazari, le suspect, consomme de la drogue. J'ai terminé mon affaire, enfin, tout est déterminé avant même que je commence à travailler dessus. Ah, tous les retraités pouvaient jure à cette niche fiscale ou... Pouvant, putain, pouvant, pouvant jure à cette niche fiscale ont claqué de vieillesse. Matt, ah ouais, Matt, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Tu m'as bien foué dans la merde l'autre fois avec la prise d'otage. Tu t'es mis dans la merde tout seul ou non ? Quand t'as pointé ton arme sur ce type, c'était pas moi qui appuyais sur la gâchette. C'est bon, t'emballes pas, de toute façon y'a pas mort d'homme. Enfin, façon de parler. Je passais juste te dire bonjour, ça fait plaisir de voir que t'es toujours accro en maths. C'est ça, à la prochaine. Fais gaffe avec ton arme, tu pourrais encore figurer dans mes dossiers. T'as réussi à t'embrouiller avec trait, le type le plus cool de ce commissariat. Bravo ! Tu sais ce que fait Alexandra ? Elle est pas disponible. Ouais, elle participe à un colloque sur les évolutions des fusils depuis le 19ème siècle. Tu sais ce que fait Alexandra ? Ouais, d'accord. Petit problème. Petit problème des cartouches. C'est pas grave. Bonjour, bonsoir, je suis Rélu, c'est bien venu pour la deuxième partie de Criminologie. Notre ami Très-Shoyoung est revenu parmi nous. Oui ! Je vais avoir des problèmes ! La dernière fois dans le Cloac, pas un colloque, Cloac. Une simple affaire, encore une fois, où on devait interroger un petit jeune de 17 ans qui faisait son shooting, qui faisait son footing, pas shooting, rien à voir. Et des graphes. Mais bon, trace de coke, évidemment. Donc on se dit, hé ! Bro ! Tu t'es blessé ? On a entendu un coup de feu et t'as de la coke sur toi et tu dis que t'en consommes pas, c'est chaud ? Et si je fouillais l'école ? Et bon, on va fouiller l'école ! On va fouiller l'école ! J'enregistre à la suite, j'enregistre tout à la suite, maintenant. Ok, j'ai accès à plein de trucs. J'ai accès à plein de trucs, donc go avec déjà l'extérieur. Euh... Non, pas l'extérieur. Comment je reviens en arrière ? Au secours ? Ah ok. Alors, on va commencer par l'extérieur. Ok ! Très bien ! Salut ! Oh, salut toi ! Petite empreinte. Donc ça pourrait correspondre avec les empreintes que j'ai trouvées un peu plus tard. De toute évidence, les traces de pneus sont dans l'allée pour vienne de ce camion. Effectivement, à vérifier, mon petit mat. À vérifier. Photo du van. Ok, je peux... Ah ! Ok, non, il l'a revenu. Pas d'autres traces évidentes, semble-t-il. Ouais, tout m'a ramené au camion. Et par ici, rien du tout. Même ce pneu a l'air moins suspect que tout le reste. Au fond, rien du tout. Bon, bah ça s'est fait. Entrons dans l'école. Voilà. D'extérieur, maintenant je passe à l'intérieur. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu cours ici. C'est l'abandon depuis des années. Il y a même eu un incendie. Heureusement, tout n'a pas brûlé. Ah ouais. Dans ce cas, je vais prendre cet extincteur. Ah, c'est... C'est extinct... Non, je vais essayer de ne pas tout mélanger. On va y aller de manière procédurale. Le plafond. Le plafond menace à tout moment de s'écrouler. Je ferais bien de rester sur mes gardes. Ah, structure très très amochée. Sans doute dû aux fameux incendies. Par terre, ok. Alors, maintenant par terre. Près de cette chaise. Beaucoup de produits chimiques ici. Bon, étonnant qu'il y ait eu un incendie. C'est le limat. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que... Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Mais dis donc. Des petites expériences. Des petites expériences comme ça qui se font en loose-dé. Oh là là. Ah, on me dit qu'il y a un indice en bas. Oui, il y a ça en bas. Alors ça, c'est bon, je sais. Il faut... Voilà, il faut développer. Et ensuite, on aplatie. C'est bon, je ne me fais plus avoir. C'est bon, j'ai compris. C'est pour toute trace. Raté. Voilà. Voilà, donc j'ai de la poudre. Ok. Mais franchement... Ah, ça, ça, ça. Les gars. Les gars. Museringue, putain. Ah, ça aurait été utile que je puisse prendre quand même un petit peu de... Pas de poudre, mais de boue. Non, tout le monde m'amène à cet indice. Ok. Ah, les gars. Non, non, pas vous. Merde. Ça, je sais pas ce que ça, c'est flouté. Alors, c'est une petite classe de chimie ici. Oh, c'est mignon. Bon, bon, là, il n'y a plus rien. Sur la table, là, non plus. Ah, qu'est-ce qu'on a juste ici ? L'agitation. Ah, ah, t'es sûr que c'est pas l'incendie ? Bon, eh bien, on a quelques trucs à aller fouiller, notamment les traces de pneus. Premièrement, pour commencer. Cette affaire, elle va être toute réglée, là, cette partie. Ah, déjà, 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 on est sur les mêmes traces de pneus. Jusque-là, ça se tient. Donc, le van, on est le même. La camionnette qui a traversé le terrain de jeu. L'incendie est survenue il y a moins d'une semaine. Hum, hum. Ouais, en effet. Qu'est-ce que je dois analyser là-dessus ? Ah, bah, le... Ah, si c'est pas la plaque d'immatriculation. Facile. Photo du van, immatriculation. J'ai son immatriculation. D'ailleurs, l'immatriculation, je... Immatriculation, ok. Hum, par quoi je commence ? Ça. Ça, ça, ça. Ça, si c'est pas de... D'adrop ou, hein. Si c'est pas de la drop. Ah, c'est de la drop. Ah, ouais. Ah, ça se sent, ça. Ça, je le sens bien que c'est de la drop. Ça se sent, hein. Parce que c'est de la poudre. Et que... Ok, j'arrête. J'arrête. Petit très humour, ça marche pas. Ah, t'as petite quoi, de la coke, hein. Alors, et toi, t'es quoi ? Toi, qu'est-ce que... Eh bah, dis-donc. Eh bah, dis-donc. T'es-donc, dis-donc, toi. Alors, tu me caches des choses ? Comment tu t'appelles ? Tu t'appelles sans ? Ok, moi, c'est mal. J'ai raté. J'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. J'en ai pas mis assez, j'en ai pas mis assez, j'en ai pas mis assez. J'en ai pas mis assez. Je l'ai senti, je l'ai vu s'arrêter dans le orange. Je l'ai vu encore s'arrêter dans le orange. Ah, je suis en train de tout rater, je sais pas ce qu'il se passe. Ça doit être la seringue, là, ça me... Pas que j'aime pas les piqûres, mais quand même. Allez, là, y'en a assez. C'est bon. Petit sang, et alors toi, 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 toi... Toi, petite empreinte de doigt. Salut. Moi, c'est Matt. Et toi, tu t'appelles comment ? Empreinte ? J'aime bien ton... Trop petite, pardon. Trop petite, quoi ? S'il y a deux traces de doigt, j'ai un câble. Attends, on est d'accord qu'elle est complètement visible, là, la trace ? On est d'accord. Je vais quand même... Ok. L'empreinte est totalement visible. Ok. Trop petite, quoi ? C'est pas vrai, ça. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Je vais sauvegarder, parce que là, le jeu tel qu'il me présente, c'est... Tu vas perdre tous tes points. Le jeu, il est en train de me dire... Bro, tu vas perdre tous tes points. Arrête. 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 Ok. Est-ce que c'est pas un tout petit peu... Abusé. Tout petit peu abusé, quand même, la longueur de la bande. Vous trouvez pas ? Non ? Y a que moi qui trouve ça étrange, la longueur de cette bande. Vache. J'ai raté. Au secours. Bon, je vais faire ça deux fois. Et en même temps, je vais vous parler un petit peu de ma vie, de ce qui se passe, pour pas avoir cuté. En ce moment, on est le 2 avril, au moment où j'enregistre. Donc, je pense que les épisodes de la mission 4 vont sortir d'ici, je pense, dans la deuxième quinzaine d'avril. Et à l'heure où je vous parle, on est le 17ème jour du confinement national français. Et ça va. D'ailleurs, il y a un petit bonus aussi pour ceux qui sont vraiment... Qui suivent la chaîne depuis tout ce temps, d'ailleurs. Merci de regarder tous les épisodes, de regarder ce que je fais de temps en temps, même une vidéo à fond, de réagir dessus. Là, j'ai fini le prochain rétro. Il est en phase de visionnage test et voir comment ça se passe, ce qui a amélioré. Normalement, il est déjà sorti, un an où je vous parle. Donc, tu vas aller le regarder. Peut-être que je mettrai une fiche, ou pas. Oula ! Oula, beaucoup de sang, beaucoup de globules. Il y en a un qui devait être très, très oxygéné. Par contre, il y a beaucoup trop d'éléments ici. Est-ce qu'il va falloir que je m'amuse avec le séquenceur d'ADN ? Oui ! Il va falloir que je m'amuse avec ça ! Et là, j'ai vu une empreinte. Il y a eu une empreinte. Je l'ai vue. Alors... Ouh, très belle empreinte. Alors, qui c'est comme empreinte ? Qu'est-ce qu'on peut le reconnaître ? Voyons, si je l'ai... Bah... Bah... Bah, dis-donc ! Bah... Mais dis-... Ah, c'est con ! Ah, c'est vachement con, Erwan ! C'est vachement con, ce qui t'arrive ! Allez, le séquenceur d'ADN. Yes ! Ah, la deuxième partie de jeu que j'adore avec les cuvillons. Et je sais que maintenant, il faut que je clique comme un salaud. Et je perds des points parce que je tourne mal et parce que je tourne pas droit. Oh, si vous voyez ma souris, comment je l'ai pas droite du tout ! C'est horrible. Alors, on y va. Oh, j'ai raté ! Non ! Ah, je me suis emmené sur la deuxième matière. Ah, c'est moche. Alors, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est... Bah, c'est toi. Alors, qui c'est-il ? Alors, ce laboratoire appartient à Erwan. Il essayait peut-être de raffiner de la drogue. Je l'ai suspecté qu'on sommait de la cocaïne, mais peut-être en vendait-il également. Alors, est-ce que j'ai quelque chose ? Oui ! Oh, j'ai eu ce réflexe. Salut ! Oula ! Salut ! Tu... Vas... Entrer... Tu veux entrer dans mon... Le... Le... Toi, Rocksor... Tu veux entrer dans ma guilde de Rocksor, vraiment possible, sur... L'air forever PS de Nobisie. Pas de Nobisie. Ok. Oh, j'ai mal à l'œil ! Ouh, ça m'a fait mal. Bah, du coup... Du coup, du coup. On va aller interroger. Mon ami cop... Salut. Bonjour, Rapson. Je suis au milieu d'une enquête. Qu'aviez-vous de si urgent à me dire ? J'ai entendu que vous inquiétez sur une histoire de drogue. Et ça pourrait bien m'intéresser. Je vais faire un vieillaccent dégueulasse. Le renseignement monitaire ne m'ont contacté il y a quelques jours. Ils ont repéré un véhicule du comportement suspect. Une camionnette qui faisait des allers-retours à la frontière régulièrement et plusieurs fois par mois. Il y a une semaine, on a détecté qu'elle a une traite sur le territoire. On a rapidement organisé une filature à paraléco. On a suivi la camionnette sur une longue distance. Elle nous a échappé en entrant en ville. Elle a pris une suite de tunnels et de souterrains. On a perdu sa trace. Je n'étais pas au courant de cette affaire. C'est haut de main comme fil de ciel. Le propriétaire de la voiture a peut-être un policier. Et vous n'avez pas réussi à l'identifier. Pas encore. Notre source n'a pas pu le dire. Et sans une quête, je ne sais pas plus. Il faut travailler sur une histoire de drogue. Vous avez trouvé une camionnette. Je voudrais savoir plus sur elle. Pour voir s'il s'agit du même véhicule. On n'est pas d'accord ? Non mais mec. Tu veux que je te montre une preuve ? Tu veux que je te montre une preuve ? Non mais dis-là que tu veux... Regarde, j'ai ça. Est-ce que tu veux voir une immatricule peut-être ? Non. T'en fous. Non. Bon, c'est mon bureau alors. Bon. Eh ben... Eh ben du coup... Eh ben du coup, là je... Qu'est-ce que je fais ? J'ai tout normalement. Là j'ai tout normalement. Ah ben oui, attendez. Est-ce que par hasard... Est-ce que par hasard... Est-ce que par hasard... Le jeu est en train de me dire... Attends. On t'a dit qu'il y a un van. Ça se trouve, on l'a peut-être débloqué des trucs dans le van. MDR. Cette camionnette est louche. Je ferais bien de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Incroyable. Incroyable, c'était ça. La serrure est verrouillée mais en forçant un peu. C'est bon, ça s'ouvre. Qu'est-ce que... Des corps brûlés ? Peter, finalement je crois que je vais avoir besoin de ton aide. Ah non, justement, je l'ai rangé en bureau. Ah tant pis, je crois ça une autre fois. Je découvre quatre cadavres dans une camionnette, brûlée et méconnaissable. La porte était verrouillée de l'extérieur. Ils essayaient de s'échapper quand le van a pris feu. Eh ben, charnier sur un terrain de jeu à vous donner, certains ont dû s'amuser. Cherche pas, il doit s'agir d'un règlement de compte entre gants pour une question de drogue. Alors c'est pas une banale histoire de dealer qui tourne au massacre ? Attends, on me fait signe, il faudrait que tu repasses au commissariat. Tu te souviens de J.R.B.E.P.S.N, le chef de brigade ? Il va te parler. J'ai pas le temps, je dois analyser tous ses corps. Les aimers peuvent attendre, passe d'abord me voir au bureau. Ok, j'arrive. On voit un argent pour surveiller la camionnette. J'ai retourné le raid dès que possible. J'ai pas fouillé. Rapsen, t'attends à l'interrogatoire. Une enquête à sa façon sur le trafic de drogue. Apparemment, t'as des informations sur la camionnette qui me peuvent aider. Ce n'est pas possible. Quand peut-il être au courant ? Il prend un café dans le bureau quand t'as parlé de ta camionnette. Il a tout petit réagi. Ah, la camionnette pourrait être liée à son affaire. Il t'en dira plus. Autre chose, la garde-vue de Lazary touche à sa faim. Mais gaffe, on sera bientôt obligé de le laisser partir. C'est bon, j'ai des preuves qu'il a consommé de la drogue. Et qu'il en vend. On peut le garder plus longtemps. La dope ? Ah, il faut vous foutre sa maison. Je vais y aller pendant que tu parles à Rapson. Ou plutôt, j'y vais dès que ta mandat de perquisition validée par Alexandra. Yes. Alors déjà, on va commencer par son jean. Elle est le fameux jean plein de dope. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pourrais quasiment tout mettre. Je pourrais quasiment tout mettre. Oh là là. J'ai donc la cocaine. J'ai l'ADN de la suiveur de la balançoire. Donc ça, oui, c'est bon. Est-ce que tu peux te griser ? Qu'est-ce qu'on a d'entre ? J'ai l'ADN identique sur la seringue et sur sa suiveur. D'ailleurs, j'ai l'empreinte d'A1 sur la seringue. Et j'ai ça trouvé près du laboratoire. Ça doit être suffisant. Bon, ça devrait être bon. Comme une sérieuse, pouvez-vous jeter un oeil sur ce dossier ? C'est pour mener une perquisition chez Lazari. Parfait, vous avez fait un excellent travail. Ok, encore. C'est bon, vous pouvez fouiner chez Lazari. Prenez ce mandat. Vous pouvez le donner à Peter. Il va se charger de la fouille pendant mon entretien avec Robson. Eh bien, merci mon copain. Merci beaucoup mon copain. Allez, go. Interrogatoire. Du coup, j'ai skippé toute une partie. Alors, bonjour Robson, je suis venu de l'enquête. Oui, ça, on l'a déjà dit. Ça, on l'a déjà dit. Et blablabla. Alors, voilà. Alors, voilà. Avez-vous une image de la camionette ? Oula, 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 oula. Eh bien, j'ai cette image. Votre van est brûlée. Difficile à reconnaître. Allez-vous un autre indice qui nous permettrait de l'identifier ? La plaque d'immatriculation. C'est bien le véhicule que nous avons suivi, mais les plaques auraient pu être changées. Pourriez-vous me dire la couleur initiale de ce van ? Les blancs produquent. Parfait. C'est aussi la couleur de notre camionette. C'est bien celle que nous recherchons. Où l'avez-vous trouvée ? Alors, attends, c'est dans une école des affectés. Oui, ça se tient. Nous avons perdu la trace de la camionette auprès de l'école. Ah, ça paraît possible. Allez-vous trouver des traces de vrogs à l'intérieur ? Bah, pas encore. J'ai pas le temps de fouiller. C'est la camère. Ah, vous n'avez pas fouillé à l'intérieur de la camionette ? J'allais le faire, mais j'ai dû rentrer pour répondre à vos questions. Ah, prévenez-moi si vous trouvez dans la drogue à l'intérieur. J'arrêterai mes recherches. Allez-vous découvrir des stupéfines dans l'école ? Euh, bah oui. J'en ai mis. Là. Dans la cocaïne. La pistole de drogue, c'est confirmé. Ah, savez-vous comment cette camionette a pris feu ? Alors là, je suppose que c'est des produits de laboratoire. Supposition. Possible. Les problèmes chimiques à côté du labo peuvent constituer une source des cendies. Arrêtez-vous des informations sur l'identité du conducteur ? Euh, non. Je n'ai pas encore de suspect. Je préfère être sûr de mon coup. Tout le monde n'a pas bénéficié de votre réticence. Merci quand même. Je vous laisse à votre enquête. Et n'oubliez pas de m'appeler si vous trouvez dans la drogue. C'est mon enquête. Je n'évanquerai pas. Et maintenant, finir ce que j'ai commencé à l'école. Eh ben, go école. Bah déjà... Ah mince, attends. S'attends, euh... Tous ces cadavres doivent être identifiés. Yes ! On s'amuse ! Putain, qu'est-ce qu'on s'amuse ? Bordel de nom. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as à dire, euh... Il reste des traces de salive dans la bouche. Yes ! Ah... 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 Oui, la... Ah... Est-ce que vous aimez la déesse ? La déesse, putain ! C'est dégueu. Ah, putain, elle a tué quand ? Ah, ça va être compliqué, ça. Par contre, si je me rate, je vais... Je vais juste... Ah, ça va être compliqué, tout ça. Est-ce que j'ai réussi au moins... Corps numéro 2. Oh, il y a trois corps, mordi de... Il y a trois corps, putain ! Ah, ça va être compliqué. Il y a encore quelques cheveux. Je ne peux en récupérer, là. Oh, mais c'est dégueulasse. Oh, attends, attends, il y a ça ? Eh, eh, je veux... Eh, je veux ça ! Eh, je veux ça ! Moi, je veux ça ! Là, mec, il y a rien à foutre. Il faut que je récupère des cheveux. Mais, il y a un portentif ! Ah ! Ah ! Ah, c'est bon, j'ai le cheveu. Oh, il y a quatre corps ! Alors là, c'est chopé. Là, je suis... Alors, je suppose que ça, c'est du... C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Bienvenue dans le monde de la... C'est pas ça ! C'est... Merde ! Euh... Euh... Oui ? Euh, merde ? Euh, comment je fais, alors ? Euh... Ah non, moi... Euh, comment je fais, là ? Euh... Attends. Attends, 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 attends. Oh, mais c'est dégueulasse ! Miam ! Miam ! Miam, 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 qu'est-ce qu'on s'amuse ! La police scientifique ! Ah là là ! Ah là là, c'est dégueulasse ! Ah, qu'est-ce que c'est dégueulasse ! Ah là là ! Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse ! Il reste encore ! Euh, le dernier corps, je suppose que c'est celui-là. Euh... Il faut que je mette un truc, là ? Non. Euh... Comment je fais, comment je fais ? Comment je fais, comment je fais ? Est-ce qu'il faut que je mette de la poudre ? Possible, après tout. Hop. Euh, j'en mets un petit peu partout, hein. Je sais pas si c'est ça, mais j'en mets partout. Hop là. Est-ce que là, ça marche ? Ah oui ! Ah oui, tiens. Attendez, attendez. Il y a un truc. J'ai vu un début d'empreinte, là. Ah, vite ! Ah ! Et donc là, ça marche ? Oh, putain, elle est blanche, euh... L'empreinte est trop petite. La bande est trop grande. La bande t'emmerdes. La bande est une pute. La bande... La bande, la bonne taille. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh là là. On va être parti pour 10 minutes d'ennui, je pense. Alors ça, par contre, c'est mal collé de faire ça dessous la barre des outils. Euh... Ah, j'ai un message. Oh putain, avec l'oeil. Aider une fille de lui, moi. Sylvie, petite fille de lui, moi, t'attends, lui, m'a dit en traitement à être raisonné. Finalement, hosto, euh... Hein ? Yes ! Euh... J'ai ça aussi. Alors... Ah, c'est quoi ça ? Attendez, je vérifie. Ça. Pas ça. Oh, salut. Moi, c'est Math. Toi, t'es quoi ? Emprunte ? Je pense qu'on va être parti pour 10 minutes d'analyse. Yes ! Alors, il y avait quelqu'un ici. Euh... Voyons voir. Ici, il n'y avait rien. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Voyons, voyons, voyons... Pas là, pas là... Ça, ça ressemble à une empreinte. Ça ressemble à une empreinte. On me dit dans mon oreillette que c'est peut-être une empreinte. Alors que c'est faux, il n'y a personne dans mon oreillette. Ah, ah, une empreinte. Trop de poudre ! Il est trop de poudre, enlève la poudre ! C'est bon, empreinte totalement visible. Trop petite. Il va falloir que tu m'expliques comment tu définis la zone pour la bande. Parce que moi, je ne saisis pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? L'empreinte, ok. Là, on n'a rien. Ah, est-ce qu'on est parti ? On va partir 10 minutes d'analyse. Je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez cette partie d'analyse. Voyons, sueur, empreinte, ok. C'est tout. Ah, j'ai... Ah, la boîte à gants ! Rien dans la boîte à gants. Connard ! Eh ben, on va s'amuser maintenant à tout analyser. Ah, qu'est-ce qu'on va s'amuser ? Ça, pourquoi ? Pendantif, d'accord. Je... On va s'amuser ! Putain. Est-ce que vous êtes prêts ? Pour le fun. Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt à faire 10 minutes d'enquête vraiment scientifique. Ça va durer 14 ans, mais je suis prêt. Alors, bon, c'est rapide. La kératine et la mélanine qui ne sert à rien. Voilà, j'ai l'ADN. Yes ! Trop bien. Je vais me taper 14 ADN à vérifier. Le fun. Le fun, le fun, le fun. Qu'est-ce que c'est que ça ? De l'amidon. De la muqueuse. De l'amidon dans de la salive. Alors, je suis... Je n'ai pas fait SVT jusqu'au bout. D'ailleurs, j'étais très mauvais, mais... De l'amidon dans la salive. J'ai un doute. J'ai un doute. Après, peut-être. Oh, là, c'est du sang. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est toujours de l'ADN. Donc, il va falloir que je m'amuse encore. Bon, là, on a une empreinte. On a une empreinte. Ça va, c'est... Ça va. Alors, quelle est cette empreinte qui m'a l'air... C'est qu'on peut voir un espèce de cercle concentrique. Non. 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 Ah, ça. Peut-être que... Si je tourne un petit peu... Ah, ça pourrait ressembler... Ça ressemble. Ça ressemble. J'ai dit que ça pourrait, mais non, ça ressemble. Mal placé. Oh, calme-toi. Oh, tu ne me fais pas de trucs. Comment ça, man ? Ah, bah oui. Oui, oui. En effet. Euh... Là. Donc là, ça. Merci. Enfin. Andigo. Deux de... Andigo. Et il y a encore ça. Putain, c'est vrai. Oh, il y en a plein. Oh, qu'est-ce que je m'amuse ? Ah, là, je suis dans le fun. Je suis dans le fun, mais jusqu'au bout. Je pense qu'après cette affaire, je vais m'arrêter, en fait, parce que... Wouah, beaucoup trop d'analyses. Ça, c'est des cellules. J'ai failli toucher une cellule, je n'allais pas m'en remettre. Voilà, des cellules. Encore, je vais m'amuser. Et l'empreinte. Ah, par contre, l'empreinte, ça va aller vite. J'espère. J'espère vraiment que ça va aller vite. C'est dégueulasse, cette empreinte. Elle est très dégueulasse, cette empreinte. Il y a... Ah, si. Euh... Non. Non. Non, pas ça. Euh... Oui. Ça, ça me fait... Alors, vous remarquerez qu'entre cette empreinte-là et cette empreinte-là... Bon, on sait, les gens, les devs, se sont pas fait chier, hein, c'est la même. Par contre, là, on a Slavik Mouriez. Ah ! Mais... Mon copain Slavik n'est-il pas décédé ? Elle est pas mal placée, arrête. Slavik Mouriez, je le rappelle, qui était un des... Des personnages dans une des affaires. Je crois que c'était la... La dernière. Non, pas la dernière. L'avant-dernière. Mais il est mort, je crois. Slavik Mouriez. C'est l'agent qui a commis un meurtre durant la prise d'otage. Il s'est suicidé, alors qu'on allait l'arrêter. On a préféré la mort au déshonneur. Donc là, déjà, on commence à se douter de ce qui se passe. C'est étrange. Ah oui, donc on a Slavik Mouriez. Je pense que là, déjà, on commence à se dire, c'est la merde. Il se passe un truc dans la police. Là, la police, elle est pas clean. Et ça, ça va m'énerver aussi. Voilà. Ah, ça commence. Ah ! Oh, alors ça, je le déteste. Allez, voilà. Très mal mélangé, donc. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, putain, putain de con de... Ah, la vache. Allez, pas d'erreur, pas d'erreur. Oui, oui. Je me suis emmêlé les pinceaux. Je me suis tellement emmêlé. J'ai failli perdre. Alors, ça, c'est qui ? Ça a l'air d'être celui-là. Ça a l'air. Du coup, c'est qui ? Il y a une correspondance partielle sur cette structure ADN. Un parent quelconque. De qui s'agit-il ? Stamenco. Je me souviens de lui. Le seul terroriste qui survécule cette prise d'otage. Quel lien peut-il avoir avec cette camionnette ? Oh là 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 ! Stamenco. Alors, Stamenco, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était le seul terroriste encore vivant dans l'affaire numéro 2. On commence à se dire que, là, je sais pas vous, mais c'est la merde. Ça commence à être la merde. Ça commence à être la merde. Alors là, c'est des cadavres brûlés. Euh, je crois. Oh non. Ah non. J'ai... Non, je me suis raté. Ça, ça a tellement fait faire baisser mon score à la fin de la mission. Ah ouais. Ah ouais, ça baisse. Ah, super. Pas perdu de points. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, faut pas que je me gourre. Quoi ? Attends quoi ? Attends quoi ? Attends quoi ? Ok. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort, je me suis gouré. Ne te trompe pas en classant les marqueurs ADN. Connard. Quel est la... Ah ! C'est bon. Je viens de voir. En fait, je sais pourquoi je me trompais. C'est... C'est moi, je suis juste trop con. Vous l'avez peut-être vu depuis un moment. Faites-vous. Hop. 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 Rater. Hop. 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 Oh ! Enfin, en fait, je sais pourquoi. Il y a une très, très légère différence entre les deux marqueurs où il n'y a rien. Une toute petite différence que je ne voyais jamais. Et pourtant, j'ai réussi. Je m'en compte qu'il est maintenant. Ah, c'est chaud ! Ah, c'est chaud, Tandax. Ah, j'ai... Ah, j'ai... Ah, j'ai... Euh, je... Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Aucune correspondance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, un mec random. Ah, mais c'est à cause de ça que je me trompais. Non, mais au moins, tout s'explique. Et peut-être que... Bon, vous allez me le dire dans les vidéos sûrement, mais je me rends compte que maintenant... Ah, mais c'est ça. C'est pour ça que je me trompais. Ah, la vache. Et c'est Tandax, hein. C'est très Tandax, tout ça. C'est très, très tendu. Bon, au moins, je sais que je ne dois pas me tromper. Ah, là, 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 et là. Bon, toujours 4 erreurs, je ne comprends pas pourquoi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Un autre ADN inconnu ? Je vais sauvegarder, par contre, juste ici. Parce que je vais en même temps garder mes points. Mais je pense qu'à partir du moment où j'aurai fini le dernier truc, il y a peut-être se passé un truc. Ouais. Il y a peut-être se passé quelque chose. Donc, vu que je vais arrêter et que je vais reprendre directement dès le début, pour traduire, je préfère que ce soit comme ça. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Ah ! Ah, je me suis trompé. Ah, je l'avais. Je l'avais presque. Alors. Ah. Ah, enfin une correspondance. Pas trop tôt. Encore une empreinte protégée. Sûrement un politicien ou un agent de police. Ma meilleure piste s'avère, une fois de plus, être une impasse. Sur les quatre corps, deux ont pu être identifiés. Le premier, un clandestin, Andy Gordana. Attendez plusieurs fois de traverser la frontière, sans succès. Le deuxième est relié au chef d'action Historia. Hum, je devrais l'interroger. Pas de trace de drogue à l'intérieur de la camionnette. Dommage pour Rapson. La serrure est déformée de l'extérieur. On a enfermé ces quatre personnes et on les a brûlées vivantes. Encore une histoire sordide. Il ne reste plus qu'à faire marche arrière pour découvrir où tout ça a commencé. Voilà. C'était les dix minutes d'analyse de merde. Voilà, voilà. Bon. Bien sûr, ce mois, je vais m'arrêter là. Il se passe des choses. Vous voyez quand même que... Ah, le rapprochement entre la police et des affaires sordides. On n'est pas loin. On est quand même sur un policier mort qui a quand même fait... On va dire conduire un camion où il y avait de la drogue dedans. Ou un trafic de drogue. Il se passe des choses. Il se passe des trucs. Bien. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. On espère que ça vous ait plu quand même malgré ces lourdes phases d'analyse. J'espère que ça vous plaît quand même. Je vous répète. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à tout ce qui est like, commentaire. Peut-être si vous avez une théorie sur comment c'est terminé tout ça. Et comment ce trafic agissait. Et ce que Erwan avait à faire là-dedans. De me suivre sur Twitter et Instagram. Où je suis le plus présent pour annoncer les nouvelles et d'autres trucs. De vous abonner à la chaîne pour la suite des vidéos bien sûr. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine pour la suite de Criminologie.